Est-ce que c'est pas trop dur de se réveiller à 6h30 en pleines vacances ? C'est sûr que ça sort de sa zone de confort, mais bon... Ça pique, réveiller à 6h30, honnêtement ça pique, quand on habite toutes les grâces maths et tout. C'est super dur, j'ai l'impression que je suis au lycée. C'est pas du tout des vacances. En ce moment, partout en France, quelques milliers de jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans ont décidé de passer 12 jours de leurs vacances en stage de cohésion dans le cadre du Service National Universel. Le HuffPost s'est rendu à Caen pour rencontrer ceux qui ont fait ce choix et leur demander comment ils imaginent l'avenir du SNU. Au programme, ce jour, réveil à 6h30, sport et répétition du 14 juillet. On va rompre les rangs par compagnie, à commencer par la compagnie 1 qui part sur ma droite. Pour la compagnie 4 qui part sur ma gauche. Pour toi, c'est plutôt une colonie ou un service militaire ? C'est un peu un mélange des deux parce que c'est vrai qu'il y a le côté militaire avec le fait qu'on doit être en rang, qu'il y a la levée des couleurs tous les matins, la marseillaise. Mais en même temps, on fait plein d'activités en groupe et qui se rapporteraient plus à une colonie de vacances. Pour moi, c'est vraiment un mélange des deux. Je ne dirais pas une colonie de vacances parce qu'on a des règles, des horaires, tout ça à respecter. Une colonie de vacances parce que c'est moins strict qu'un service militaire. Il y a plus de cohésion, il y a plus d'ambiance. Un service militaire. Parce qu'on est accompagné partout. Une colonie de vacances, tu as un petit peu d'indépendance. Là, même pour aller aux toilettes, tu as toujours un tuteur avec toi. Donc, un service militaire. Je pense que ça doit rester sur la base du volontariat parce que déjà, il y en a eu pas mal qui a été forcés de venir ici. Et quand on voit ce qu'ils font, franchement, il vaut mieux que ça reste sur la base du volontariat. Ça restera beaucoup plus calme et ça n'aura pas besoin d'être plus strict que ça ne l'est. C'est à nous de décider en tant qu'adolescents si on veut être engagé ou non. Et après, si on n'est pas volontaire, je trouve que ça peut gâcher le plaisir de faire des rencontres. Je pense que c'est mitigé parce que moi, on m'a obligé un petit peu. Et au début, j'ai eu du mal à m'intégrer dans toutes les normes. Voilà. Mais au final, je pense que ça sert aussi quand même parce qu'on apprend plein de choses. Moi, ils ne veulent pas le faire. Donc, ça reste leur choix. Ils ont toujours la difficulté d'essayer à côté. Donc, je ne vois pas pourquoi le rendre obligatoire. C'est mieux d'être volontaire. Je pense, honnêtement, j'aurais dit que ça devrait être obligatoire parce que je trouve que c'est bien de former les jeunes à ce que c'était le militaire et les disciplines. Mais en même temps, je me dis que les jeunes, il y en a, ils n'aiment pas l'armée. Ce n'est pas leur voix. Et du coup, je pense qu'ils vont plus souffrir qu'autre chose en faisant les solutions. L'année prochaine, ça va aussi être proposé sur le temps de l'école, c'est-à-dire que des classes volontaires pourront le faire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Non, moi, je pense que ce n'est pas sur le temps de l'école parce que déjà, on est très souvent en retard sur les programmes scolaires, notamment avec, par exemple, le bac qui est mis en mars au lieu d'être mis en juin. Et le fait de rajouter un séjour de cohésion, ça fait, par exemple, terminer les cours plus tard ou les commencer plus tôt. Et ce n'est pas forcément faisable ou c'est très fatigant pour les élèves. Du coup, moi, je pense que ça devrait être comme c'est actuellement, donc sur les temps de vacances. Je ne pense pas parce qu'il y en a plein qui vont y aller essentiellement pour sécher ou des choses comme ça. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment du volontariat. Tandis que là, ça tombe sur les vacances d'été ou bien sur les vacances. Donc c'est vraiment de son plein gré. Je pense que ça devrait rester en dehors de l'école. C'est une mauvaise chose que ce soit pendant les cours. Je pense que les cours, même si c'est un peu saoulant, ça reste important pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501